Nous sommes le 14 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Calita. Oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et les manchettes des principaux quotidiens reflètent ce matin les deux principales préoccupations d'Israël actuellement, la confrontation avec le Hamas dans la bande de Gaza et les émeutes qui se poursuivent, Daniel, dans le secteur arabe israélien. Oui, en effet, Ilana, et ce matin, alors que la guerre entre Israël et le Hamas s'intensifie, le Yediot Akharonot définit clairement sa priorité. Et sa priorité, c'est ce qu'il appelle les émeutes de 5781, en référence aux terribles émeutes de 1929 qui avaient de facto marqué le déclenchement du conflit israélo-arabe. Le journal parle aussi d'anarchie lorsqu'il énumère trois cas d'agressions recensées hier contre des juifs israéliens. Un soldat israélien agressé à Yafo et qui est ce matin dans un état grave. Un juif blessé à l'Aude par un tir d'arme à feu et une synagogue incendiée. Et enfin, un jeune élève orthodoxe agressé dans la vieille ville de Jérusalem. Et le Yediot Akharonot se demande où est l'État d'Israël, où sont ses autorités. En d'autres termes, où est la police ? Le Yediot Akharonot poursuit en montrant ce qu'il appelle le prix de la haine. Il s'agit des photos d'Ela de Barzilay qui a été lynchée à Saint-Jean-d'Acre avant-hier et dans l'état est toujours très sérieux. Et à vie à Réven, 84 ans, qui a été grièvement blessée hier dans l'incendie d'un hôtel à Aako. Un incendie provoqué par les émeutiers arabes. En pages 2 et 3, le Yediot Akharonot brosse le portrait de chacune de ces victimes de la haine. Et il insiste sur le volume impressionnant et sur la permanence des émeutes anti-juives. Et en se focalisant ainsi sur les émeutes, le Yediot Akharonot en oublie même complètement de mentionner ce matin dans sa première page des derniers développements dans la confrontation entre Israël et le Hamas. Et d'une certaine manière, son rival, le Yisrael Ayum, vient le compléter en consacrant justement sa manchette aux actions particulièrement musclées menées par Tzahal dans la bande de Gaza. Oui, Lana, Tzahal accentue sa pression, titre Le Quotidien Gratuit ce matin, qui indique que l'armée israélienne multiplie ses bombardements massifs à l'intérieur de Gaza et mobilise des milliers de réservistes. Mais si l'on consulte à ce propos le site N12, eh bien on découvre que les informations diffusées dans la nuit sur une incursion terrestre d'unités de Tzahal dans la bande de Gaza sont totalement fausses. Elles sont en effet le résultat d'une déclaration ambiguë faite hier soir par le porte-parole de Tzahal pour la presse étrangère. Celui-ci aurait certifié que des forces israéliennes œuvraient à l'intérieur de Gaza. Alors répétons-le très clairement à tous nos auditeurs, non, Tzahal n'a pas entamé d'incursion terrestre dans la bande de Gaza, mais il a effectivement mobilisé 9000 réservistes. En page 2, le Yisrael Ayum explique pourquoi Israël rejette toujours toutes les supplications du Hamas qui rêve d'un cessez-le-feu. De facto, Israël veut provoquer une victoire psychologique nette sur le mouvement terroriste afin que celui-ci ne puisse pas oser clamer victoire. En marche, enfin, le Yisrael Ayum mentionne également les actes de pogrom des émeutiers arabes dans les villes mixtes d'Israël. Et puis il y a aussi l'aspect diplomatique, Daniel, qui commence à surgir après 4 jours de combat. Oui, Ilana, cela fait partie de la procédure habituelle. Après près de 100 heures de combat, la communauté internationale entame une démarche diplomatique pour tenter de mettre fin aux hostilités. Et c'est le Maharive qui la mentionne en évidence ce matin en citant des sources égyptiennes selon lesquelles le CAIR aurait proposé à Israël un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Pour l'instant, Israël refuse et entend poursuivre donc son opération gardien des murailles. Les Américains commencent aussi à sortir de leur torpeur et soutiennent l'ouverture d'une session spéciale du Conseil de sécurité qui devrait débattre dimanche du conflit et qui devrait, selon la tradition biaisée de l'ONU, condamner Israël pour son usage disproportionné de la force. Et puis ce matin, pour la première fois depuis près d'une semaine, on reparle politique avec un développement déterminant. Oui, Ilana, on savait qu'il y aurait un lien, une relation de cause à effet entre l'opération militaire de Tsaal et la formation du gouvernement de changement. Mais l'on ne pensait pas qu'il serait aussi rapide et aussi tranchant. En effet, hier soir, c'est le leader de Yamina Naftali Bennett qui a causé la surprise en annonçant que dans la conjoncture actuelle, il était impossible d'envisager la formation d'un quelconque gouvernement qui soit soutenu même de l'extérieur par le parti Rahm, la liste islamiste arabe-israélienne. Et par conséquent, il s'est sénètre tous les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement avec Yair Lapid. Le Haaretz révèle que Bennett a pris cette décision après qu'Ayelet Chaket lui ait signifié qu'elle ne rejoindrait pas un gouvernement de changement dans la conjoncture actuelle. Les proches de Naftali Bennett ont donc repris les tractations avec le Likoud et le cas de figure qui semble se profiler est que Binyamin Netanyahou formerait le prochain gouvernement. Un gouvernement dans lequel Bennett serait ministre de la Défense et Ayelet Chaket ministre des Affaires étrangères. Mais attention, tout cela n'est pas encore conclu. Il faut rappeler que c'est Yair Lapid qui est toujours mandaté par le président de l'État pour former un gouvernement. Lapid qui s'est dit hier désolé par la volte-face de Naftali Bennett. Pour l'instant, cependant, ni Gidon Sarr ni Bénigant ne semblent prêts à rejoindre un tel gouvernement. Et évidemment, beaucoup de réactions dans la presse israélienne. Les éditorialistes ce matin écrivent bien sûr à propos du conflit à Gaza, des émeutes en Israël et de la crise politique. Oui, Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Ayom, écrit que Tzal comprend que le temps presse et l'armée voudraient obtenir une victoire psychologique très nette sur le Hamas avant le coup de sifflet final. Daniel Siroti raconte comment lui, qui était chez lui à Akko, à Saint-Jean-d'Acre, est devenu en 24 heures une cible pour les émeutiers. Galel Bana, un éditorialiste arabe israélien, écrit toujours dans le Israël Ayom, il appelle à mettre fin à la haine dans les villes mixtes. Notre réponse à la violence doit être la solidarité et le partenariat. Yaakov Berdugo dans le Israël Ayom salue le retour au bercail de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked. Vous n'avez rien raté, écrit-il ce matin. Haïm Schlein parle de lueur d'espoir dans le chaos actuel avec la décision de Bennett et de Shaked. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans la conjoncture actuelle. Dans son éditorial central, le Aharetz lui accuse Bennett de ne pas avoir résisté aux pressions. Dans le Yédiot-Aharonot, Nahum Barnea estime qu'en dépit des annonces sur un nouveau palier dans l'opération israélienne, celle-ci est en train d'atteindre l'ensemble de ses objectifs. Quant à Amit Segal, il se focalise ce matin dans le Yédiot-Aharonot, comme il l'a fait d'ailleurs hier soir devant des millions de téléspectateurs sur la chaîne 12, sur son rejet de toute forme de symétrie entre les lynchages multiples de juifs par des émeutiers arabes et le lynchage unique et isolé d'un arabe par les militants radicaux de la Familia. Chimirit Meir parle de fractures profondes entre juifs et arabes en Israël aujourd'hui. Quant à Nadav Eyal, il ose dresser une comparaison entre les composantes communautaires en Israël et la Yougoslavie d'antan. « Certes, avoue-t-il, Israël n'est pas la Yougoslavie, mais l'effritement de la Yougoslavie ne s'est pas fait en un seul jour », écrit-il ce matin. Voilà ce que l'on pouvait lire, entre autres, dans la presse israélienne de ce matin. Radio-Qualité